... Je vous invite à nous rejoindre, Nassima Atman de la communauté d'agglomération de Bergerac, Jean-Jacques Pellerin, ils sont timides, alors je les nomme, Jean-Jacques Pellerin de Cabiné Grise spécialisé en qualité de l'air, Élodie Micot de la ville de Gradignan, Florence Juste de la ville de Gradignan et Valérie Boncalves de la communauté d'agglomération du Pays Basque. C'est bon. Alors bonjour à tous. Je suis ravie d'être là en vrai, comme on dit. Donc j'ouvre cette première thématique qui est dédiée à nettoyer sans se polluer et soigner la qualité de l'air. Je vous invite à prendre place. Je vais démarrer l'introduction pour planter le décor sur cette thématique. Et puis ensuite, on passera à vos témoignages. Et puis bien évidemment, des questions réponses avec la salle. Donc quand même, je suis Anne-Sophie Moussa. J'ai rejoint Anne il y a deux ans et demi maintenant. Oui, ça passe vite, Claire. Donc nous nous sommes associés pour faire grandir cette thématique. Et comme elle l'a dit aussi, faire grandir le programme CEPHLI auprès notamment des collectivités. Donc cette introduction, en fait, ça rejoint ce que le docteur Skinazi disait aussi. On va toucher aussi à ça. L'idée, c'est de montrer que la lutte contre cette épidémie est aussi compatible avec cette lutte contre les expositions à des substances chimiques, des expositions, bien entendu, involontaires. Donc exposition des enfants, mais comme on l'a dit aussi, également des professionnels. Donc on rejoint, comme on l'a dit tout à l'heure, les cibles privilégiées, petits enfants, et puis potentiellement les femmes enceintes. Donc Anne l'avait mentionné, à travers les dizaines d'audits qui ont été réalisés, on est arrivé au triste record de 52 produits différents, présents dans une même structure. Quand on dit 52, c'est pas 52 flacons, bien évidemment, c'est vraiment des références différentes. Alors il y a souvent beaucoup de redondances. Il y a aussi bien souvent des produits qui sont trop costauds, qui ne sont pas adaptés aux besoins qu'on peut avoir dans vos établissements. Et donc notre objectif, c'est bien évidemment de vous outiller, de vous accompagner pour nettoyer et désinfecter quand il est nécessaire, en limitant ce risque. Alors vous l'avez dit, docteur Skinazie, là on a deux belles photos, une désinfection de la voirie et l'autre désinfection avant réouverture, après plusieurs semaines de fermeture. Donc on a vu aussi l'eau de Javel revenir en force au démarrage, avec des ventes qui ont presque doublé sur un mois, au début de l'épidémie, avec malheureusement aussi la vague d'intoxication qui est liée à cette utilisation malheureuse, c'est-à-dire des mélanges qui peuvent être faits avec un acide type vinaigre blanc et qui entraîne des intoxications respiratoires. Et puis les effets secondaires que vous avez nommés, c'est-à-dire venir perturber les stations d'épuration à cause de l'écotoxicité de ce produit et puis des risques d'engendrer des résistances bactériennes à long terme. Alors nous, notre travail à ce moment-là, c'était au moins de pouvoir vous accompagner sur cette utilisation de produits de désinfection au moment de la réouverture, à travers deux fiches qui sont sorties au mois de mai 2020. Donc un spécifiquement sur les produits de désinfection, et j'y reviendrai, et l'autre pour vous aider à la gestion des jouets. Et bien évidemment, nous, on se calait aussi aux recommandations des guides ministériels qui étaient faites pour être en ligne. Et puis il y a eu évidemment de nombreuses mises à jour, donc il fallait aussi suivre. Donc qu'est-ce qu'on vous a conseillé ? Eh bien, c'était toujours la même chose. C'est vrai que nous, ça n'a pas changé énormément nos recommandations. Ça a été d'utiliser des produits simples, un savon simple, pouvoir s'appuyer aussi sur des labels. Comme vous l'avez dit, docteur Skinazy, ce virus est fragile, donc un lavage scrupuleux suffit. La bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que ça nous a quand même aidé à chasser ces savons désinfectants antibactériens qui étaient présents bien souvent dans vos structures, et qui contiennent des substances très irritantes. J'en profite pour aussi parler des remontées du terrain qui ont eu au sujet des mains des enfants plutôt en milieu scolaire, école primaire, maternelle, avec des lavages évidemment répétés des mains, ce qui était la recommandation et ce qui était très bien, mais avec bien souvent des savons de type industriel contenant des tensioactifs irritants et qui ont causé des soucis. Dans ce cadre-là, nous, avec 3R, qui animera la prochaine table ronde, on est en train de travailler à des recommandations sur les savons pour les professionnels et bien évidemment pour les acheteurs. Alors, pour compléter l'hygiène des mains, il y a la désinfection des mains, donc avec un gel hydroalcoolique. Alors, la formule idéale, c'est toujours le plus simple, donc c'est la formule de l'Organisation mondiale de la santé. Mais comme l'a dit le docteur Abol de tout à l'heure, malheureusement, on retrouve des fois des formules beaucoup trop riches. Notamment, moi, le premier gel hydroalcoolique que j'ai rencontré en sortie de confinement, c'était un gel hydroalcoolique contenant un phtalate, qui est un perturbateur endocrinien, et donc qui était là pour dénaturer l'alcool, ce qui est obligatoire, mais bon, c'était un petit peu mauvais choix. Il n'y a pas de label vraiment, enfin, c'est extrêmement rare, donc on ne peut pas s'appuyer sur les labels sur cette thématique-là. Il y a eu une fiche spécifique avec 3R qui a été dédiée à mettre en place des critères et faciliter les achats publics de gel hydroalcoolique. Voilà, c'est un outil disponible. Alors, qu'est-ce qu'on a recommandé pour nettoyer et désinfecter ? Enfin, les questions qui se posent d'abord, Anne l'a mentionné, c'est la question du rinçage. Alors, la question du rinçage, elle se pose sur deux aspects. D'abord, un aspect d'efficacité, c'est-à-dire que si on ne rince pas, on encrase les sols ou les surfaces, mais on parle plus des sols, on encrase les sols et donc on va faire des désinfections suivantes qui ne seront pas efficaces. Donc, on perd complètement l'efficacité de l'action. Et puis, en plus, si on peut aussi s'enrincer, on va laisser du coup les résidus chimiques parce que les produits ne disparaissent pas. Et en petite enfance, nous, on considère qu'on est tout le temps et partout en contact main-bouche possible. Les sols sont des endroits très fréquentés et fréquemment touchés. Et donc, on veut absolument s'affranchir de ces résidus chimiques en rinçant pour que les petits puissent faire ce qu'ils ont à faire à contact main-bouche si besoin, mais sur des surfaces rincées. Donc, toujours, évidemment, on a aussi recommandé l'aération, si possible, d'agir en l'absence des enfants. La question de la fréquence, elle apparaissait dans les guides ministériels et puis aussi communiquée par les PMI. Le spray, c'est une aérosolisation des produits. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on vous recommande d'arrêter. Après, il y a les sprays mousses qui font du coup le job sans envoyer ces aérosols. Et puis, il y a la question de cette norme, la norme virucide 14476. Parfois, il arrivait que vous aviez des produits dans les structures qui n'étaient pas forcément porteurs de cette norme. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas efficaces, mais si, évidemment, le fabricant n'a pas passé la norme, il n'est pas utilisable. Alors, ensuite, les options qu'il y avait. Donc, on a parlé de la Javel, tout à l'heure, qui est revenue en force et qui, par son action désinfectante, est très bonne. La question, c'est la question de l'écotoxicité et c'est la question d'une toxicité possible en cas de mauvais usage. La question du vinaigre blanc, clairement, il n'a pas montré son efficacité sur le virus. Donc, il est au mieux bactériostatique, donc il n'est pas utilisé dans ce cadre-là. C'est un très bon détartrant, donc utilisons-le pour sa force. Le nettoyeur vapeur, il est OK, évidemment, pour désinfecter, c'est évidemment ici la chaleur et la pression. Il y a d'ailleurs une norme dédiée à la désinfection par la vapeur. Et nous, on a plutôt fait un focus pour vous guider dans vos achats de produits désinfectants ou de nettoyants-désinfectants, donc le deux en un, porteur du label EcoCert EcoDétergent, qui, par son cahier des charges, permet de se soustraire de plusieurs risques sanitaires. Donc, on a fait une fiche dédiée à cette question-là, avec notamment, sur la dernière page, une fiche fournisseur, pour que ce soit vos fournisseurs qui fassent le tri dans leur offre et qui puissent vous proposer des produits qui correspondaient à un certain nombre de critères qu'on a mis en place. Un point sur les innovations. Vous avez été, enfin, elles ont fleuri, vous avez été très sollicités par les commerciaux sur ces innovations-là. Donc, nous, notre mot d'ordre, c'est la prudence et la simplicité. La simplicité par rapport, des fois, au type de machine à entretenir, comprendre le fonctionnement, maîtriser, etc. Quelques innovations qu'on a vues à cette période-là. On a vu, malheureusement, un brumisateur de désinfectant être utilisé chaque nuit et non rincé, donc les enfants réintégrant au petit matin, avec, malheureusement, dans ce désinfectant, des substances préoccupantes. Ça, c'est une armoire de désinfection pour les jouets qui fonctionne au gaz ozone, donc qui est un gaz très irritant. Il faut savoir que cette armoire-là, à l'origine, est utilisée dans les casernes de pompiers pour désinfecter les vêtements, donc qui subissent des tout autres pollutions, évidemment. On a vu aussi des dispositifs à base d'ultraviolets ou bien des surfaces qui sont déjà protégées pendant un an contre les virus et les bactéries. Donc, il y a eu tout de suite, d'ailleurs, par exemple, un communiqué fait par l'Institut national de prévention des risques professionnels disant qu'il y avait quand même des dispositifs qui posaient question sur leur inocuité ou sur leur mode opérationnel qui était quand même complexe à mettre en œuvre. Donc, voilà, pour l'instant, notre mode d'ordre, c'est d'attendre. Il y a aussi les eaux zonnées qui, parfois, ne portent pas la norme virucide. Donc, nous, on attend de prendre un petit peu de recul pour pouvoir vous faire des recommandations l'année prochaine. Juste pour finir sur cette question, en fait, de l'usage raisonné des biocides, il y a la question du qui, quels produits on utilise. Il y a la question des pratiques d'éco-nettoyage comme la vapeur ou les microfibres qui ont été aussi mentionnées et qui sont utilisées dans des hôpitaux ou des maternités. Alors, pas contre le virus COVID, mais qui sont très performantes pour retirer un tas de micro-organismes. Il y a les conditions d'emploi, évidemment, à bien respecter. Et la question du rinçage, et on vous a dit pourquoi elle était vraiment majeure en petite enfance. Pour utiliser mieux ces produits-là, il y a la question du besoin, c'est-à-dire où est-ce qu'on en a besoin. Et donc, le zonage, par exemple, le bureau de la directrice n'a pas besoin d'être désinfecté. Enfin, le sol de son bureau n'a pas besoin d'être désinfecté. Ça paraît évident. Donc, ça, c'est un travail de zonage à réaliser. Et puis, la question du camp, c'est aussi à quelle fréquence le protocole routine versus un protocole épidémie. Donc, tout ça, il y a des choses qui... Un mouvement, on va dire, une âme de fond qui arrive pour encore plus utiliser ces biocides de manière raisonnée. Et ce sont aussi des choses qu'on va essayer de traduire l'année prochaine dans ce nouveau guide. Voilà. Donc, maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à... En complément de ce que je viens de faire, un complément sur la qualité de l'air intérieur avant de rentrer vraiment dans les témoignages des collectivités. Ce point va être fait par Jean-Jacques Pellerin. Donc, Jean-Jacques Pellerin, Société Grise à Mérignac. On est une vingtaine de personnes. On travaille sur la qualité de l'air depuis une vingtaine d'années sur les hôpitaux à l'origine, plutôt les salles propres, les salles blanches, les industries, et donc la QAI dans les ERP, les collectivités depuis quelques années avec ce retour d'expérience. Je vais faire une approche très simple, surtout que le docteur Skinazi a déjà beaucoup détaillé sur la thématique. Peut-être le salle suivant. Juste pour dire qu'il y a une réglementation sur la qualité de l'air dans les ERP qui vient de la loi sur l'environnement. Elle nous permet d'intervenir via une évaluation des moyens d'aération, donc une approche assez sommaire, on verra tout à l'heure, mais en tout cas qui permet quand même d'avoir une première approche sur un sondage à un certain nombre de pièces pour voir si, est-ce que j'ai une ventilation mécanique, est-ce que c'est les ouvrants, dans quel état a l'air d'être le système, donc ça permet d'avoir une première approche, et un guide pratique d'autodiagnostique, mais finalement qui, lui, par rapport à la démarche qui est présentée aujourd'hui, est bien petite, parce que je pense que la démarche recrocrèche est beaucoup plus poussée, et va beaucoup plus loin, mais en tout cas sur les usages et qu'est-ce qui est réalisé dans l'établissement. On peut faire comme ça, par cette partie autodiagnostique, ou bien par une campagne de mesures systématiques de benzène, formaldéhyde et CO2, avec un peu les inconvénients de qu'est-ce que je fais de ces mesures-là une fois que je les ai réalisées, c'est souvent un peu compliqué. Quand ça a été lancé au début, souvent on a vu que les premiers qui ont fait des mesures, c'est resté un peu dans un placard, c'est un petit peu complexe. Donc on est plutôt sur la partie autodiagnostique, de toute façon à aller sur ce qui est, de toute façon, le sens de cette réglementation, la création d'un plan d'action, d'amélioration de la qualité de l'air, finalement, qui me semble le plus important. Je collecte de l'information et je crée ce plan d'action. Mais ceci dit, à l'échelon, et même le texte a été fait de façon à ce que vous puissiez vous-même d'ailleurs le réaliser, c'est ce qui est souvent le cas, avec une approche qui est plus généraliste et moins technique. Pour nous, vis-à-vis des gens avec qui on travaille, qui vont plutôt être les services techniques, c'est le slide suivant, s'il vous plaît. Ce qui nous a importé surtout, c'est que ça donnait des échéances réglementaires. Et ce tableau-là, il a fait bouger beaucoup de choses. Si je prends sur le secteur, c'est-à-dire que des collectivités, je vais citer la mairie de Bordeaux, par exemple, quand l'échéance est arrivée le 1er janvier 2018, alors ça faisait très longtemps qu'on leur parlait de qualité de l'air, ils ont commencé à lancer une démarche. La région aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, vis-à-vis de ces lycées, échéance 1er janvier 2020, a lancé aussi une démarche parce qu'il y avait des dates d'échéance. Et finalement, c'est presque plus que la méthode, parce qu'elle est relativement générale, elle permet de sensibiliser. Si on va aller plus dans le détail, on le verra après, c'est les autres textes réglementaires dont parlait le docteur Schinazi, après, qui vont nous donner les outils pour aller plus loin dans la démarche. Mais en tout cas, elle sensibilise sur une approche à la création d'un plan d'amélioration et des dates d'échéance. Donc les principales, pour la petite enfance, on était sur le 1er janvier 2018, les centres de loisirs, les centres aérés, les collèges et les lycées, 1er janvier 2020. Et on va arriver sur les ERP de santé et d'autres types d'ERP au 1er janvier 2023. ERP de santé, d'ailleurs, ça va être intéressant parce que pour la première fois, on va s'intéresser à la qualité de l'air en dehors des salles propres. Donc il y a aussi un gros sujet vis-à-vis des patients et puis du personnel de santé. Le slide suivant, qui sera le dernier d'ailleurs parce que j'en ai fait assez peu, mais je rebondis sur ce qui était dit peut-être tout à l'heure. Finalement, on a l'opportunité de lancer une démarche et après, on essaie de l'approfondir, notamment avec les services techniques parce que c'est là où, dans votre démarche, dès que vous appuyez sur différents services, à partir du moment où vous qualifiez que vous avez une installation qui n'est pas... Si elle est naturelle, c'est ouvrir des fenêtres, ça on peut mettre en place des procédures. Si c'est mécanique, ça devient plus dur. Comment il fonctionne mon système ? Qu'est-ce que j'ai ? Comment il fonctionne ? Comment il est entretenu ? Est-ce qu'il correspond ? Et tout ça, ça va être donné ces moyens-là dans les autres réglementations. Essentiellement, le Code du travail, on en a parlé tout à l'heure. Et le Code du travail, on va voir, il a un gros intérêt réglementaire, c'est le dossier d'installation. Le règlement sanitaire départemental va nous donner des éléments intéressants sur les débits et sur les volumes. C'est-à-dire que là, j'assiste sur des rénovations de crèches pour le département. J'ai un volume pour un enfant, c'est 6 mètres cubes par personne dans le règlement sanitaire. Donc ça veut dire qu'en fonction de mon volume, je ne peux pas m'amuser à mettre 25 ou 30 enfants dans une pièce qui est trop petite. C'est tout bête. Mais finalement, quand on pose la question aux gens, les gens qui conçoivent, ils n'y pensent même pas forcément. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément systématiques. Donc le règlement sanitaire va nous donner ça. Il va aussi nous donner des éléments sur par exemple les surfaces d'ouvrant par rapport à une surface de pièce. C'est pareil, si j'ai une pièce qui fait 200 mètres carrés et que j'ai un Vélux, ça va peut-être être un petit peu juste. Alors que si je coche bêtement, ça veut dire ventilation naturelle, oui, non, oui, j'ai un ouvrant. Mais est-ce qu'il va être suffisant par rapport à la surface de cette pièce-là ? Donc ces réglementations-là, elles vont nous donner des possibilités d'outils à déployer. Donc je disais, le dossier d'installation de ventilation, celui-là, il me semble vraiment très important parce que même je prends une crèche à partir du moment où il y a des agents dedans, vous êtes soumis au code du travail. Donc avec le code du travail, vous pouvez demander, il est obligatoire de constituer un dossier d'installation de ventilation à disposition de l'inspection du travail et des représentants du personnel qui va donner tous les éléments techniques de l'installation. Donc ça, on l'a fait déployer, en ce moment, c'est en train d'être déployé dans tous les lycées de Nouvelle-Aquitaine, enfin, oui, l'ancienne Aquitaine, en tout cas, ça c'est sûr. Et le nouveau marché de chauffage de la métropole de Bordeaux l'a intégré aussi. Donc ça va être déployé dans les années qui viennent sur l'ensemble des installations, donc le déploiement de ce dossier-là qui définit comment ça a été conçu, quels sont les débits théoriques, quel est le dossier de maintenance, etc., toutes ces caractéristiques-là. Donc c'est un outil qui est vraiment très intéressant. Après, dans le suivi, dans les diagnostics qu'on a fait, on a été chercher, non pas sur l'échantillonnage, mais on a créé des fichiers qui concernent toutes les pièces, c'est-à-dire que globalement, et y compris là, sur les lycées d'Aquitaine, on va sur site et on va dans toutes les pièces et dans toutes les pièces, on va regarder le nombre d'occupants, la surface, le volume, le nombre d'ouvrants, la ventilation mécanique, les débits, etc., un nombre d'informations relativement important. Et dans le cadre du Covid, ça nous a quand même servi parce que quand il a fallu rouvrir les écoles, on a pu tout de suite sélectionner les pièces qui étaient les rouges, donc les pierres rouges, c'était les pièces aveugles, une pièce où je n'ai ni ouvrants ni ventilation mécanique, donc je n'ai rien. Donc c'est ce qui peut poser relativement problème et on a réussi à les identifier assez vite par rapport à cette partie-là. L'objectif de ces informations-là étant de consolider un plan d'action, d'amélioration à terme aussi pour les services techniques parce que là où c'est très compliqué, c'est vraiment très, très compliqué, c'est que pour améliorer, après, il faut faire des plans d'investissement. Donc ça se gère d'année en année. C'est assez complexe là-dessus. Donc l'idée étant de donner des outils au patrimoine pour qu'ils puissent un peu hiérarchiser et prioriser ces éléments-là. Dernière remarque là-dessus, le Covid, pour nous, ça a été un accélérateur, entre guillemets, un accélérateur et une prise de conscience. C'est-à-dire que les gens à grande échelle ont conscience que la qualité de l'air peut impacter sur leur santé. Avant, c'était restreint à des spécialistes, des gens qui le prêchaient mais qui étaient convaincus mais les donneurs d'ordre pas forcément alors qu'aujourd'hui, ils en ont pris conscience. Un diagnostic avant Covid où on disait la pièce, elle est aveugle, bon, tant pis, pendant le Covid, on a dit que c'est aveugle, on a fermé les pièces. Elles ont été fermées parce que si je n'avais pas d'ouverture, ça posait souci. Un petit aparté là-dessus sur les crèches, ce que j'ai vu sur les audits qu'on a fait au niveau des crèches, on a quand même une spécificité, je trouve, sur le dortoir parce que le dortoir va être, enfin, sur les installations à ventilation naturelle, le dortoir, sur sa fonction principale qui est de faire dormir des enfants dedans, les ouvrants, ils ne sont pas accessibles parce qu'on ne va pas ouvrir des fenêtres pendant que les enfants dorment. Et donc, finalement, je me retrouve dans des... Et quand on met des capteurs de CO2, avec de la ventilation naturelle, c'est juste un exemple, mais abordons la vue de manière très pragmatique. Je suis à côté d'une route, enfin, même, il y a la notion de noir, de jour, et il y a la notion de bruit et donc, on ne peut pas faire dormir un enfant avec la fenêtre ouverte. Donc, ça engendre des taux de CO2 très importants là-dessus. Deux dernières choses, la préconisation du Conseil sur le suivi avec le CO2 me paraît vraiment très pertinente et intéressante parce que les débits d'air hygiénique qui sont donnés datent de 78 et de 84, donc c'est très vieux, à l'époque, les bâtiments étaient perméables. Aujourd'hui, les bâtiments sont très étanches. Donc, les installations techniques aujourd'hui fonctionnent mal et elles sont dimensionnées sur des installations avec des paramètres de bâti d'il y a 40 ans. Sauf qu'aujourd'hui, on construit des choses beaucoup plus étanches. Et c'est une fenêtre qui est donnée parce que le fait que les taux de CO2 donnés au Conseil soient exigeants, peut-être que ça va sensibiliser les gens à se dire on va faire évoluer ces débits-là et on va les augmenter. Ce que fait, par exemple, le Conseil départemental sur les nouveaux collèges. qui sont sur un collège. Donc, on arrive à le surdimensionner un petit peu. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et dernière chose des épurateurs, on va dire un petit mot aussi. La dernière roue du carrosse. C'est-à-dire, je fais d'abord tout pour que ce soit bon. Je mets en œuvre toute la démarche. Je ventile. Je ventile suffisamment. Et puis, si en intermédiaire, le temps de, ou bien à un autre moment, je dois mettre un épurateur, ça peut être cet outil-là. Mais à la fin, ce n'est pas le premier. C'est plutôt le dernier ou le dernier complément. Ou pour améliorer un niveau, ça ne peut aller que là-dedans. Et il y a, à mon sens, des filtres et pas. Et uniquement cette technologie-là pour le moment. Parce que le reste, quand on voit les équipements, c'est compliqué de... Le filtre et pas, il fonctionne dans les salles propres. On sait que si je recycle de l'air dans un filtre et pas, il va marcher. C'est plus simple d'entretien. Les autres technologies, on y est moins favorable. Voilà. Merci. Merci, Jean-Jacques. Pour ce complément. Et effectivement, comme quoi, il y a aussi des bienfaits. C'est vraiment d'avoir fait entendre la question de la qualité de l'air intérieur et de la ventilation. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à Nassima Atman, qui puisse nous faire le premier retour d'expérience. Alors, il y a un angle détergence, qualité de l'air intérieur. Mais bon, après, ça peut un petit peu déborder. Mais Nassima, je te laisse nous dire quels ont été peut-être un peu les constats d'audit, quelques chiffres clés et puis un peu les grands messages, les grandes choses que vous avez faites sur ces questions-là. Nous, on a démarré en étant effectivement candidat pour, via l'ARS, pour la démarche, ça fait lit. On a démarré parce qu'en fait, on se posait beaucoup de questions. Certaines crèches utilisaient du vinaigre, du bicarbonate. D'autres utilisaient beaucoup de biocides et beaucoup de produits qu'elles achetaient de toute façon en se disant nous, on fait partie du sanitaire et on s'y connaît. On va prendre les trucs les plus costauds. Et donc, il y avait une espèce de guéguerre au sujet de... On n'a pas de protocole. Vous, avec votre vinaigre, vous êtes plutôt des babas bio, voilà, d'un côté. Et puis les autres, c'était vous êtes tous trop sanitaires et vous désinfectez trop et nos enfants... Et on n'a pas envie de mettre les enfants chez vous tellement ils vont être... Devenir... Voilà. Les résistances vont être... Voilà. Donc, à un moment donné, il fallait qu'on y voit clair et qu'on soit accompagnés sérieusement. Donc, c'est comme ça qu'on est rentrés dans le programme et qu'on vous a rencontrés. Et effectivement, ça a commencé par l'audit de la crèche désignée pilote. On a désigné la crèche un peu... la plus volontaire et la pire, c'est-à-dire celle qui était au quatrième étage d'un immeuble sous lequel il y avait trois séries de parkings et avec des difficultés d'ouverture sur les ouvrants parce que c'était vieux. Enfin, ça datait des années 80 mais effectivement, ça ne s'ouvrait quasiment plus. Plus les salles qui s'ouvraient, c'était dans des salles dangereuses parce qu'ils faisaient de la motricité donc on avait peur qu'ils passent par la fenêtre. Enfin bon, plein de difficultés comme ça et qui faisaient que chaque fois qu'on rentrait dans cette crèche, on trouvait que ça puait. Il y avait à la fois... Mais sans pouvoir rien faire en se disant mais si, 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 on a air le matin, on a air le soir, etc. Donc on s'est dit bon, celle-là, il y a un gros problème et en plus, il y a des gens très volontaires. Et effectivement, on a eu très peur à la sortie de l'audit puisque je crois que même la directrice qui était plutôt tendance vinaigre, qui utilisait déjà le bicarbonate, etc. et tout, elle était surprise du contenant même des armoires. C'est-à-dire qu'on stocke vraiment des choses, on ne sait pas ce que c'est, c'est à part, on n'utilise plus. On a appris à lire, derrière, on voyait bien derrière qu'il y avait des choses sans se dire que c'était forcément cancérigène, mutagène, on voyait bien le petit poisson crevé et les systèmes de danger mais on ne les touche pas et puis d'ailleurs, c'est le soir en dehors des enfants quand elles utilisent ça, etc. Quand on apprend que par exemple une goutte suffit pour que l'agent perde un oeil, on est déjà un peu plus alerté et on se dit on va faire disparaître tout ça. comment faire disparaître tout ça et par quoi on le remplace. Donc là-dessus, effectivement, on s'est fait accompagner. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Oui, c'est que aussi la collectivité était entrée quand même dans une démarche où elle voulait absolument, enfin on l'a appelé le programme d'excellence alimentaire où il s'agissait de servir des repas bio dans toutes les crèches. Voilà. Ça, c'était une volonté de la collectivité et nous, on s'est dit on va en profiter puisqu'il y avait aussi une partie du programme qui était être bien dans son assiette mais aussi avec l'assiette qu'on sert. Effectivement, comme il y avait une partie vaisselle, on a profité pour essayer de faire passer aussi un achat de vaisselle et renouveler tous ces plastiques. On était quand même très en retard mais ça, c'est la Dordogne, c'est le pays de l'homme puisqu'on était dans les derniers, nous ont-elles dit à avoir encore des biberons en plastique et effectivement avec le réchauffage dans le biberon en plastique, voilà, il semble que on était dans les derniers et que c'était vraiment très réactionnaire. Et en tout cas, nous, on a été effectivement alertés sur cette capacité du plastique à migrer partout et donc à être soupçonnés d'être un super perturbateur endocrinien. On se doutait un peu pour certains mais à ce point-là, pas du tout. et on était bien lancés dans la démarche, on a été surtout aussi alertés par Valérie César de l'ARS sur, il y avait une démarche qui avait été entreprise auprès de Grise, donc, dont M. Pellerin est ici un représentant, pour, en 2018, justement, quand avaient été entrepris des relevés avec le service patrimoine sur notre qualité de l'air intérieure de nos structures. Et effectivement, il y avait eu des résultats pas terribles mais dont personne n'avait vraiment tenu compte et auxquels on ne s'était pas vraiment intéressés sauf que les directrices s'étaient dit on a beaucoup de rouge et de orange donc on ne va pas mettre les résultats accrochés. On va les faire... Oui, parce que du coup ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas beau. Et donc, on s'est dit du coup, dans cette démarche-là, on a repris tous les documents, on s'est appuyé dessus pour se dire tiens, il y a des travaux de prévus dans telle et telle crèche, on va surtout soigner les ouvrants, voir à quel moment on ouvre, etc. Puisque c'était surtout... On était là dans le rouge. On avait par exemple aussi des VMC installés, soit qui avaient été éteintes parce qu'elles faisaient du bruit, soit qui coulaient sur les enfants tellement elles étaient vétustes. Et dans des documents, dans des bâtiments très neufs, on avait aussi des VMC dont le niveau d'extraction n'était pas bon, n'avait pas été mesuré, n'était pas bon et qu'il fallait régler. Nous avions ces résultats-là et on n'en faisait rien, ça n'avait pas été réglé. Donc entre-temps, avec le document, effectivement, dont vous parliez tout à l'heure de l'autodiagnostic et des travaux, on a essayé de mesurer ce qui avait été mieux, ce qui a été fait. Et c'est vrai que du coup, l'ensemble des choses, ça a été très lourd, mais en même temps, ça a alerté absolument tout le monde. Depuis la personne qui passait le balai, qui se disait, tiens, en faisant pchit-pchit, etc., et en utilisant tel produit, en fait, je crois désinfecté, mais je pollue. La désinfection, pas obligatoire, c'était tout nouveau, mais en tout cas, ça a séduit un peu tout le monde. On y croit. Quand on vous explique pourquoi, c'est important. Et effectivement, entre-temps, est arrivé le Covid avec cette idée d'ouverture et de veiller aux extractions d'air, à l'aération. Et donc là, tout le monde était bien alerté et on a fini avec des documents, en tout cas, où les gens écrivent réellement à quel moment ils ouvrent dans la crèche, où sont les ouvrants, les pièces qui avaient été auditées, quelles améliorations avaient été faites, etc. On a même donc eu, de la part du patrimoine, un achat de capteurs CO2 pour chaque crèche, qu'elles ont utilisé du coup, parce qu'alerté sur la Covid, ça a aussi servi à voir effectivement les pièces où on restait trop enfermés, le nombre d'enfants qu'on avait trop dans des petites pièces, comme vous parliez tout à l'heure, le fait qu'on ne sortait pas assez les enfants, et donc du coup, de la communication à faire auprès des parents, qui la plupart du temps, beaucoup étaient sensibilisés, de toute façon, mais on peut dire que ça valorisait aussi les équipes de parler en bien de l'air, de... On sort quand même vos enfants, vous savez, etc. C'est par rapport à ça, la pollution de l'air intérieur, elle est bien plus importante et tout. En termes de diminution de produits, je ne veux pas rester trop longtemps, je ne sais pas... Nous, on peut dire qu'on a éliminé vraiment 70% de nos produits d'entretien, parce que vraiment, je pense qu'on en avait accumulé beaucoup. On est en train de faire un protocole sur l'utilisation du vinaigre, des lingettes, des balais et la façon dont on utilise des balais et même de la façon dont on met les lingettes sur les balais, parce que du coup, on a des gens qui remplacent aussi au ménage, même s'ils n'ont pas été formés, qui disaient clairement quelque chose de très, très simple et l'utilisation en grande majorité de... Bon, de désinfectants, des fois, on n'en avait pas, de désinfectants avec la belle, donc déjà connaître l'intérêt des labels et en grande majorité du savon noir et donc du rinçage qui, a priori, on se dit le rinçage, ça va être long, ça va être pas possible, ça va être... On ne peut pas repasser derrière, etc. Mais en fait, on ne le passe systématiquement pas dans toutes les pièces, effectivement, alors qu'avant, on s'épuisait avec des choses un peu inutiles et donc, il y a des rinçages à l'eau chaude qui sont faits, enfin, il y a des rinçages de faits le soir dans les pièces qui ont été utilisées effectivement par les enfants où il y a eu beaucoup de passages mais pas forcément les bureaux, d'autres pièces, voilà, les salles du personnel, etc. Donc, ça enlevait des choses et on peut dire qu'effectivement, le gros, gros truc, c'était arrêter de frotter, d'utiliser des produits biocides inutiles et puis, voilà, mesurer le CO2 dans un sac qui augmentait, du coup, la qualité de l'air puisqu'il y avait ouverture des fenêtres plus souvent que ce qu'on faisait jusqu'ici. Merci beaucoup, Nassima. Je vais passer la parole à Valérie Goncalves, communauté d'agglos du Pays Basque. Voilà, il y a des points communs et il y a aussi des différences, évidemment. Oui, sur certains points, effectivement, on va être sur la même histoire. Voilà, une histoire qui a commencé pour la communauté d'agglos en fin 2019 sur l'accompagnement, voilà, avec, effectivement, 11 structures concernées par cet accompagnement sur le même principe, une crèche pilote, voilà, qui a permis, effectivement, cet état des lieux sur lequel nos références de produits étaient beaucoup trop nombreuses et pas de qualité. Effectivement, des protocoles qui étaient réfléchis parfois sur la dimension uniquement sanitaire sans se poser la question de, forcément, la légitimité à appliquer systématiquement ce protocole et où aussi, puisque les lieux Petite Enfance étaient réfléchis sur une globalité et pas forcément sur les fonctions des pièces qui les occupaient et quels enjeux, finalement, on mettait derrière en pratiquant tel et tel protocole. Donc, ça, c'est aussi une nouvelle, je dirais, façon de réfléchir aussi nos pratiques. des évolutions des évolutions sur les équipements, donc ça va de la vaisselle qui a évolué comme vous l'avez vu sur le film avec des éléments aussi sur le trousseau famille, les loisirs créatifs, le choix des mobiliers et la façon dont on accompagne ces choix-là aussi avec nos services complémentaires que sont les services techniques, que sont les prestataires avec lesquels on peut travailler aussi, donc ça va impacter par exemple une réflexion sur une rénovation d'une pièce, mais pas simplement sur le choix du mobilier, ça va être aussi sur la peinture qui va y être apposée et donc ça, cet accompagnement qu'on a eu, en fait, nous a permis aussi d'inclure nos collègues et les services avec lesquels certains projets se faisaient parfois sans associer je dirais cette dimension dans les choix et aujourd'hui, c'est presque eux qui nous sollicitent sur ce sujet-là en amont en nous disant oui, alors vous avez prévu telle commande, est-ce que du coup pour le dégazage il va falloir y penser ou est-ce qu'on le met ? Et donc ça, c'est quelque chose de très positif parce que ça permet de donner une dimension au-delà aussi de nos structures et je dirais même sur des sites peut-être où la petite enfance n'est pas forcément tout de suite identifiée sur cette thématique-là de la santé environnementale. Ça nous a permis aussi notamment en période voilà, Covid aussi, d'appuyer sur la nécessité aussi d'avoir une réactivité lorsque, par exemple, un équipement comme nous, on utilise des nettoyeurs vapeurs tombe en panne comme pour d'autres sauf que sur le registre de la panne ben bon c'est en panne mais c'est pas grave parce que, par exemple, elles ont un équipement mécanique le balai classique qui permet de faire le ménage donc si c'est pas réparé au bout d'une semaine ben c'est pas grave on va appliquer un autre protocole voilà mais derrière finalement il y a aussi ben tout ce qu'on a travaillé sur la posture des agents qui font ces nettoyages c'est aussi être certain que lorsque on doit appliquer ce système de secours entre parenthèses dans les pratiques il est fait avec les produits adaptés et les protocoles qui permettent effectivement voilà d'avoir la qualité sur le produit avec les labels qui ont été beaucoup travaillés avec l'équipe qui nous a accompagnés la nécessité de rincer etc alors ça c'est aussi sur nos agents à nous mais aussi sur les prestataires puisque dans nos structures on a des prestataires qui interviennent aussi sur l'entretien des locaux et par exemple voilà sur la période Covid nous moi la première je m'étais jamais forcément posé la question de l'équipement de filtration de l'aspirateur que pouvait utiliser un prestataire sur certaines parties pour faire l'aspiration dans une structure avec l'accompagnement et les spécificités et les connaissances effectivement de diffusion des particules etc cet aspect là en fait on a pu aussi le partager avec notre prestataire en quoi en fait il fallait qu'il évolue aussi sur la qualité du matériau des matériaux et des équipements utilisés dans nos structures qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui n'est pas déjà été partagé voilà par rapport à nos fournisseurs aussi je trouve qu'en sur les produits donc comme je disais on est passé d'une cinquantaine de références à moins de 10 à aujourd'hui donc extraordinaire beaucoup plus lisible compréhensible identifiable par les directrices et les équipes aussi sur les références à aujourd'hui elles sont très très vigilantes à ce que lorsqu'un fournisseur est en rupture sur un produit ils ne viennent pas spontanément nous proposer quelque chose qu'il arrange parce que lui il est en stock mais que nous effectivement on a inclus cette dimension là et qu'on n'accepte plus peut-être qu'on le faisait à une certaine époque parce qu'il y a une urgence aussi qu'on se met parce que ces accompagnements aussi nous ont montré que l'urgence elle n'est pas toujours finalement celle qu'on croyait avoir que nettoyer une structure ça amène déjà si on est dans les bonnes pratiques beaucoup de qualité et finalement la position vendeur-acheteur aussi a évolué sur ces aspects là et je trouve que ça voilà c'est une montée en compétence aussi sur laquelle on a pu voilà avancer grâce à cet accompagnement qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le même registre effectivement mais à aujourd'hui ça infuse aussi sur le secteur de la restauration collective où effectivement on est sur un accompagnement où cette dimension de santé environnementale est je dirais croisée avec les exigences aussi de mise en oeuvre de la loi Egalim etc sur la communauté d'agglomération aussi on a un projet de rénovation enfin de création d'une structure sur la commune d'Espelette pour ne pas la citer et c'est une structure dans laquelle effectivement le guide Réco-Crèche a été un bon soutien sur la mise en oeuvre du projet aujourd'hui on n'est pas encore sur la partie effective mais tous ces éléments voilà de choix dans les matériaux dans la construction du projet en appui avec voilà tout l'accompagnement qu'on a pu revoir notamment avec Olga sont des éléments sur lesquels voilà on a pu aussi nous équipes de structure petite enfance être entendus je pense par exemple vous parliez de l'aération le premier jet de projet on avait un dortoir complètement aveugle voilà aucune aucune aération mécanique absolument rien alors en lien avec des contraintes de proximité de voisinage etc donc des choses peuvent s'entendre mais du coup en ayant aussi ces éléments-là et voilà tous les éléments réglementaires et de bon sens aussi à réintégrer dans les projets il y a eu des propositions qui ont évolué et le projet de dortoir a été modifié en ce sens voilà je vais laisser merci beaucoup juste pour préciser tu as parlé tout à l'heure de dégazage alors je sais que Olga elle n'aime pas ce mot-là en plus mais c'est quand on achète des nouveaux voilà des nouveaux meubles des nouveaux mobiliers qui peuvent les premières semaines vont diffuser en fait des composés organiques volatiles type formaldéhyde et donc nous une de nos recommandations c'est de pouvoir et on sait que c'est pas facile trouver un endroit où déballer et laisser ces objets-là respirer si je puis dire et donc vous avez voilà vous avez réussi à faire ça avec les équipes juste au départ je veux dire la posture c'était non c'est pas possible on n'a aucun endroit voilà et ça se trouve donc il faut pas lâcher sur des solutions il y en a toujours c'est pas toujours évident au départ mais après quand tout le monde comprend l'intérêt aussi de ça et qu'ils participent aussi quelque part à la protection de l'enfant et du personnel aussi ils sont pas simplement dans la démarche technique ils sont aussi dans la démarche prévention et je trouve que ça valorise aussi leur collaboration avec nous d'ailleurs tu me disais que c'était eux qui maintenant t'appelaient en me disant est-ce que vous avez des choses pour les prochaines semaines donc c'est bien ancré merci Valérie je vais donner la parole maintenant à Elodie et Florence et je vous laisse vous gérer pour la ville de Gradignan qui a une antériorité assez importante donc moi je vais surtout faire le témoignage par rapport à Gradignan qui a été pionnière on va dire par rapport à cette démarche puisque c'est en 2016 où nous avons eu l'audit dans le cadre de cette mandatée par l'ARS accompagnée par Alix avec Anne Lafourcade sur une structure dans Elodie et la référente une crèche de la ville donc moi l'implication déjà on était déjà sensibilisés en tant que personnes sur cette thématique donc on a accueilli on va dire ce programme je vais dire avec plaisir et on a je veux dire on a pu après je veux dire à l'issue c'est à l'issue de toute cette démarche qu'a pu aboutir le guide Erico Crèche donc bon Elodie reviendra un petit peu plus dans le détail moi en tant que coordinatrice que j'ai vu d'emblée c'était l'intérêt qui était bon pour une crèche et pour ces enfants qui étaient accueillis déjà de le déployer sur les autres crèches de la ville et après au-delà on a vu qu'on va avoir qu'on est allé au-delà sur les autres services de la ville par rapport à l'achat de tout ce qui était produit donc une réflexion beaucoup plus globale bon les mêmes thématiques ont été abordées qui ont été annoncées par mes collègues mais ce que je voudrais quand même mettre l'accent c'était l'importance de l'implication du personnel qui est présente dans nos structures dès la mise en place de la démarche on ne peut pas à un moment donné leur dire on remplace un produit A par un produit B ça ne se passe pas comme ça donc c'est important de les sensibiliser de les associer à notre démarche alors bon là on a été accompagné par des experts c'est vrai par des réunions de sensibilisation il faut vraiment qu'elles soient acteurs avec nous par rapport à tous ces changements et nous à BOG enfin moi vraiment maintenant on a eu le recul de quelques années puisque ça fait six ans que je veux dire qu'on est donc aujourd'hui je veux dire l'attitude des professionnels je veux dire on vient de loin et se disent on ne ferait plus du tout ce qu'on a fait il y a quelques temps donc voilà cette importance d'associer le personnel est importante bien entendu les acteurs publics autres ne peuvent se faire et cette démarche nous a très bien accompagné au niveau je veux dire de nos élus de la direction soutenue et c'est vrai que c'est favorisant pour mettre en place tout ce qu'il peut avoir voilà je ne laisse pas la parole à Elodie oui bonjour donc effectivement je ne vais pas reprendre tous les points parce que je crois que ça a déjà été bien repris et effectivement nous on a ce recul là de 6 ans d'ancienneté ce dont je me souviens quand on a commencé c'est qu'il y avait une idée de se dire quand la démarche sera posée et finie l'idée ce serait qu'on se demande comment on faisait avant on en est là effectivement là je rebondis sur ce que disait Florence on en est là parce que autant les professionnels des crèches effectivement qui ont été impliqués les parties prenantes dès le départ en sont là mais comme ma collègue tous nos collègues qu'on avait associés dès le départ que ce soit des services publics des marchés des services d'entretien des écoles et autres quand il y a des choses qui leur posent question sur une utilisation de produits ou autres en général nous contactent et se réfèrent à nous pour savoir ce qu'ils doivent faire acheter etc. pour mettre en oeuvre leurs actions donc effectivement on s'aperçoit que c'est ancré maintenant et pas que auprès de la petite enfance donc moi pour revenir je ne vais pas reprendre tout le processus parce qu'en fait effectivement on a été nous un petit peu j'ai toujours envie de dire les cobayes mais les cobayes très très volontaires mais en fait voilà le projet ici le safely on l'a un petit peu monté ensemble et effectivement ce qui ressort maintenant avec le recul les gros points qui nous semblent très importants au delà de la mise en place c'est vraiment la notion de temps de sensibilisation et puis de faire en sorte qu'effectivement il y ait le maximum de personnel qui soit partie prenante du projet et pas que les personnes qui sont auprès des enfants mais l'ensemble des gens qui gravitent autour des services et des personnes avec qui on est amené à travailler en ce qui concerne les produits les gros freins que nous on a pu avoir ça a été la question des fournisseurs puisque il y a 6 ans on trouvait des fournisseurs qui étaient capables de nous proposer des produits adaptés à nos exigences c'était un petit peu compliqué heureusement ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui on voit en 6 ans c'est incroyable l'évolution qu'il a pu y avoir on a aussi pu constater les changements de rapport entre nous acheteurs et nos fournisseurs on a un rapport j'ai envie de dire un rapport de force qui s'est un petit peu inversé puisqu'on s'est positionné comme étant des acheteurs et non plus des consommateurs et effectivement on voit que nos fournisseurs ont un positionnement différent vis-à-vis de nous et qu'on peut avoir des exigences et effectivement même si on a beaucoup entendu des choses dans le sens de ah non ça c'est pas possible on s'aperçoit que finalement oui si tout est possible si on est tenace et convaincu du bien fondé de ce qu'on va mettre en place par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer en termes de Covid nous on a un fonctionnement qui était alors qui était bien mis en place que ce soit au niveau des produits d'hygiène du travail de l'aération puisque ça ça a été un gros gros axe de travail aussi qu'on a pu avoir que ce soit dans les protocoles d'aération des crèches mais également du fait de cet accompagnement on a pu assez précocement puisque je crois c'est en 2007 on avait deux crèches qui avaient des dortoirs qui étaient des pièces aveugles et qui ont pu qui ont pu être réaménagées de manière à ce qu'il y ait des ouvrants donc ça faisait ça fait partie aussi de la mise en place des actions qu'on a pu faire donc ça c'était quelque chose déjà bien mis en place et effectivement quand quand la question de la qualité de l'air générale avec Covid est arrivée ça c'est des choses qu'on avait déjà bien travaillé et finalement nous le travail qu'on a pu faire c'est de vérifier la norme des produits qu'on utilisait qui étaient aux normes demandées donc parfait on n'a pas eu besoin de changer et finalement on a eu besoin que d'adapter nos protocoles pour augmenter les fréquences de nettoyage et les turnovers en fait de matériel utilisé auprès des enfants ce qui a dû se faire un petit peu dans toutes les structures on a également aussi veillé à bien continuer à respecter la question de la du rinçage des surfaces des jouets ça c'est quelque chose aussi qu'on avait énormément travaillé parce que ça c'était justement un frein qu'on avait pu avoir de la question du temps passé supplémentaire qui allait être fourni pour rincer toutes les surfaces qui étaient nettoyées mais ceci dit vu qu'on avait travaillé aussi autour des protocoles de lavage des infections nécessaires pas nécessaires de son les lieux c'est des choses aussi qu'on avait bien travaillé on avait bien 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 allégé le travail de nettoyage et des infections donc de ce fait la question du rinçage n'était pas forcément une charge supplémentaire vu qu'on avait déjà déchargé énormément les protocoles je parlais tout à l'heure la question du zonage donc finalement vous avez rajouté le travail pour le rinçage mais vous en avez retiré ailleurs où il n'y avait pas des besoins oui c'est à dire que en fait là je reviens sur la notion qu'évoquait Florence c'est à dire que dès le départ on est vraiment parti dans l'idée qu'on n'a pas remplacé un produit A par un produit B ou un geste A par un geste B on a vraiment repensé l'ensemble de nos protocoles et en partant du bien fondé de ce qu'on allait mettre en place des besoins nécessaires c'est de prioriser vraiment les besoins les besoins de nettoyage de désinfection ou pas et à partir de là on a tout remis à plat et on a tout repensé nos protocoles en équipe donc ça ça a été quelque chose vraiment d'important je tiens vraiment à appuyer là dessus parce que effectivement ma crèche était pilote mais je n'ai pas travaillé toute seule loin de là et il y a 5 crèches collectives sur la commune et à chaque fois qu'on a travaillé sur un protocole l'idée était de se rassembler avec toutes les collègues de toutes les crèches et puis d'échanger autour du protocole en question et d'avoir vraiment des échanges qui permettaient à chaque fois d'aboutir à un protocole qui était valable pour toutes les crèches ou pas mais vraiment d'avoir ces échanges-là qui permettaient d'éliminer ce qui était indispensable le pas et d'arriver à l'essentiel en fait merci et d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada